On est du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neufs nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Huitième leçon, question 106 et suivante. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème de l'Église, puisque dans le Credo, qui est le symbole de la foi, nous disons, je crois en Dieu Père, je crois en Jésus-Christ son Fils, je crois au Saint-Esprit, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique, etc. Donc, je vais continuer la méditation sur le thème de l'Église. Les causeries antérieures expliquaient le Saint-Esprit, parce que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, après avoir réalisé l'œuvre de la rédemption et du salut des hommes, il a envoyé son Esprit-Saint sous les apôtres pour les illuminer, pour les fortifier, pour les diriger, pour les sanctifier, pour les encourager à communiquer la foi et le salut de Jésus aux âmes, au moyen de l'Église et par son Esprit-Saint. Donc, dans le Crédon, on dit, je crois en l'Église. L'Église, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, bien sûr, on appelle l'Église aussi le bâtiment, mais la définition de l'Église, c'est celle-ci. Qu'est-ce que la Sainte Église ? Mais la Sainte Église est la société visible et surnaturelle des fidèles fondée par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes son œuvre de rédemption et de sanctification. La Sainte Église est la société visible et surnaturelle des fidèles fondée par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes son œuvre de rédemption et de sanctification. Avec d'autres paroles, l'Église est chargée de communiquer aux hommes le salut de Jésus, la connaissance de Jésus et la grâce de Jésus par son Esprit-Saint. Quels hommes sont membres de la Sainte Église ? Eh bien, sont membres de la Sainte Église tous les baptisés qui professent la doctrine de Jésus-Christ et qui reconnaissent l'autorité des pasteurs légitimes de l'Église. Donc, pour faire partie de l'Église, en premier lieu, il faut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quels hommes ne sont pas membres de la Sainte Église ? Eh bien, ne sont pas membres de la Sainte Église les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui n'ont pas la foi chrétienne. infidèles dans le sens qu'ils n'ont pas, sans fait, infidèles, ils s'en fait, sans la foi, ne sont baptisés. Les hérétiques, ceux qui nient les dogmes de la foi de l'Église. Les schismatiques, ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église. Et les apostas et les excommuniers. Ça, ils ne font pas partie de l'Église. Qui est le chef visible, qui est le chef visible de l'Église ? Eh bien, le chef visible de l'Église, c'est le pape, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre est son successeur qui continue l'œuvre. Donc, le chef visible de l'Église, c'est le pape, l'évêque de Rome. Et le chef réel et invisible de l'Église est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la question 109 est la suivante. Qui est le chef de la Sainte-Église ? Notre Seigneur Jésus-Christ est le chef suprême et invisible de la Sainte-Église. Notre Saint-Pierre le pape est le chef visible. C'est Saint-Pierre. Continuer. Qu'est-ce que le pape ? Eh bien, le pape est successeur légitime de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, père commun des pasteurs et des fidèles chrétiens. Alors, Saint-Pierre, au début, était à Jérusalem. Bien, après que Hérode a voulu le tuer, l'ange l'a libéré. Et il est parti vers Antioche. Eh bien, il est resté Antioche à Chattentan. Et puis, d'Antioche, il est parti à Rome, où il a été crucifié, la tête en bas, l'année 67, le 29 juin. Pour cela, le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et vu que Saint-Pierre a été crucifié et sépulté et enterré à Rome, eh bien, son successeur, l'évêque de Rome, a pris la succession de Saint-Pierre. C'est, par exemple, si le roi, il est, je ne sais pas, dans une ville, ok, c'est là la capitale. Mais quand il va dans une autre ville, eh bien, c'est là, la capitale, c'est là que le roi, il est là. Pour cela, Saint-Pierre est enterré à Rome et son corps, d'ailleurs, la basilique Saint-Pierre du Vatican, c'est le tombeau de Saint-Pierre. Alors, le pape, disons, c'est le chef, successeur légitime de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre et père commun de tous, de tous les chrétiens. Le pape est-il infaillible, hein ? Le pape est infaillible lorsque, comme chef de la Sainte Église, il définit en matière de foi et de morale ce que tous les fidèles sont tenus d'admettre comme vrai et de croire. Donc, tout ce qu'est écrit ou dit le pape, ce n'est pas infaillible, il ne faut pas mal comprendre ça. Le pape, il est infaillible lorsque, comme chef de l'Église, il définit en matière de dogme ou de morale ce que tous les fidèles sont tenus d'admettre comme vrai et de croire. Par exemple, le pape dit, Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu fait homme, ok, ça c'est dogme. Le pape dit ce que Jésus a dit, celui qui laisse sa femme avec un autre est adultère. Donc, la personne mariée par l'Église ne peut pas se marier aussi longtemps que vit l'époux ou l'épouse, ça c'est de la morale. Quand le pape dit que l'union libre c'est péché, il n'invente pas, il dit, voilà, ça c'est la foi chrétienne dans l'Évangile, dans l'écart des apôtres et dans la tradition apostolique. Il y a des gens qui croient que tout ce qu'il dit, écrit, c'est infaillible, ce n'est pas correct, l'Église n'a jamais dit ça. Le pape, infaillible, lorsque comme chef de l'Église, il définit en matière de foi et de morale les dogmes de l'Église, il parle ex cathédrale depuis la chaire de Saint-Pierre, eh bien, il définit en fait ce que l'Église a toujours enseigné, a toujours cru. Et que sont les évêques ? Les évêques sont les successeurs légitimes des apôtres chargés de gouverner les diocèses au nom de Jésus-Christ sous l'autorité suprême de l'évêque de Rome qui est le pape. Donc les évêques sont les successeurs légitimes des apôtres chargés de gouverner les diocèses au nom de Jésus-Christ mais sous l'autorité du pape. Les apôtres ont laissé des évêques comme successeurs. Par exemple, deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 2, on dit, « Oh, Timothée, ce que tu as écouté, entendu de moi, communique-le à des hommes fidèles, aptes de communiquer à des autres. » Paul, avant de laisser la ville d'Éphèse, il dit aux évêques d'Éphèse, « L'Esprit Saint vous a mis, évêques, à la tête de l'Église, que Dieu a conquise, qu'en son sang, prenez garde de vous et du troupeau à vous confier. » Donc, les apôtres, oui, ils ont laissé des successeurs, qui sont les évêques. D'ailleurs, la parole évêque vient du grec épiscopos, superviseur, c'est le prêtre superviseur des autres. Alors, quelle différence il y a entre l'évêque et le prêtre, le prêtre presbytère ? Eh bien, c'est l'évêque à la plénitude du sacerdoce. Le prêtre pratiquement fait tout ce que fait l'évêque, moins faire d'autres prêtres. Donc, Jésus a confié aux apôtres la mission de prêcher, d'enseigner, de baptiser, de consacrer son corps et sang, de pardonner les péchés, etc. Les apôtres ont confié cette mission à leurs légitimes successeurs, Tite, Timothée, Silas, Clé, Clément, etc. Et ceci au suivant, 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 suivant. Ce serait très intéressant de lire, par exemple, les lettres de Saint-Ignace d'Antioche, mort, martyr, la naissance 7, où il explique ce que l'Église faisait en son temps. Par qui les évêques sont-ils aidés ? Les évêques sont aidés par les prêtres, et principalement par les curés, placés à la tête des paroisses. Donc, l'évêque ne peut pas tout faire, donc il a les curés, les prêtres, pour l'aider dans les soins des paroisses. Mais en fait, le prêtre majeur de toute la diocèse, c'est l'évêque. Mais comme il ne peut pas tout faire, donc il nomme des curés, des évêques. Le curé vient de courant, celui qui prend soin d'eux. Et malheureusement, je dis, à combien de paroisses il n'y a plus de curés, et combien de paroisses ont été fermées, ou d'églises détruites par manque de prêtres. Donc il faut prier le bon Dieu qui nous envoie de bon et saint prêtre. Il faut que les familles aussi aient des enfants, pour que de la famille nombreuse, chrétienne, vienne les prêtres. Quels sont les devoirs ? Quels sont nos devoirs à l'égard des supérieurs ecclésiastiques ? Eh bien, nous devons respecter les supérieurs ecclésiastiques, les aimer, leur obéir, prier pour eux, et les aider dans leur ministère spirituel. Pourquoi on doit respecter ? Parce qu'ils représentent un autre Jésus-Christ. Mais aussi, les prêtres, les évêques, doivent se comporter de telle manière qu'ils aient le respect, l'amour de leurs fidèles, n'est-ce pas ? Ni le pape, ni les évêques, ni les curés, ni les prêtres peuvent changer la doctrine de Jésus-Christ. Oui, parce qu'on a dit, le chef, notre Seigneur Jésus-Christ, est le chef suprême et invisible de la Sainte Église. Le pape est le chef visible, les évêques sont le chef visible, mais ils ne sont pas les maîtres, ni les propriétaires de l'Église. Dans sa deuxième lettre au Corinthien, chapitre 13, 10, Saint Paul dit, « L'autorité que le Seigneur m'a confiée, c'est pour votre édification et non pour votre destruction. » Et pour cela aussi, dans le droit canon de l'Église, il est écrit, le dernier canon, 1752, il dit, « La loi suprême dans l'Église catholique, c'est le salut des âmes. » La loi suprême est le salut des âmes. Quand les âmes sont en danger, eh bien, même si on n'est pas curé ou évêque de tel ou tel paroisse, ou de tel ou tel diocèse, il faut les aider. Comme vous voyez, par exemple, vous voyez, à l'encendie, même si vous n'êtes pas le pompier du quartier, vous vous trachez d'aider pour éteindre le feu, n'est-ce pas ? Donc, toute autorité est donnée pour le bien, jamais pour le mal, et ceux qui utilisent le pouvoir pour dévier, pour changer la doctrine, pour tromper les gens, ils ne représentent pas Jésus-Christ. Dans la mesure où les dirigeants de l'Église enseignent la foi de l'Église, elle est l'Église de 2000 ans, de tous les papes, de tous les évêques, de tous les saints. OK, on doit écouter, y obéir, y aider, mais dans la mesure où ils détruisent la foi et prédient autrefois, comme par exemple, ces pauvres évêques d'Allemagne, ils sont devenus fous, ils n'ont plus la foi. Comment ils peuvent dire qu'ils vont marier un homme avec un homme, par exemple ? Ça, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique, ce n'est pas évangélique, c'est vraiment une trahison, et personne ne doit ni les écouter, ni leur obéir, et ils sont vraiment des hérétiques, sans scrupules, n'est-ce pas ? Donc, l'Église, c'est quoi ? Très intéressant la question, l'Église est la société visible et surnaturelle des fidèles de Jésus-Christ, Église fondée par Jésus-Christ, mais dans le chapitre 16, 18 de Saint Matthieu, tu es Pierre, et sous cette pierre, j'ai différé mon Église. Il n'a pas dit mes Églises, pourtant il n'y a pas des Églises, il y a l'Église, et qui doit être universelle, mondiale, internationale, donnant la parole Église catholique. Bien sûr, il y a différents rites, au début, il y avait le rite grec, le rite latin, le rite syriac, le rite copte égyptien, le rite arménien, le rite éthiopien, les différents rites, mais tous dans la même Église, n'est-ce pas ? Donc, l'Église, vraiment, c'est merveilleux cette définition, c'est la société visible et surnaturelle des fidèles de Jésus-Christ, l'Église fondée par Jésus-Christ pour continuer parmi les hommes son œuvre de rédemption et de sanctification. L'Église doit prêcher la doctrine authentique des apôtres et puis communiquer au moyen des sacrements le salut de Jésus-Christ pour purifier par le baptême, pour fortifier, illuminer la confirmation, pour alimenter spirituellement l'Eucharistie, pour parler des péchés, etc. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Jésus vous garde. Amen. Sainte Jésus-Christ